2 sur 10 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points et 6 rebonds pour Adam Wojcik avec 3 fautes personnelles et c'est ce que craignait Giovanni Bozzi, le problème de faute pour Adam Wojcik et bien ce sera à n'en point douté l'un des enseignements, ils ne seront pas nombreux certainement mais l'un des enseignements positifs pour Charleroi et Liszt, par pied pour 2NF et remise en jeu en ligne de fond pour Madrid Jean-Pierre Barbi qui s'excuse auprès de Marco ENF et 4ème fois d'Adam Wojcik, il suffisait d'en parler il y a quelques secondes et un mouvement très professionnel de la part de Vecina qui avait vu Wojcik arriver à toute vitesse pour essayer de le compter, une petite fin et la faute était inévitable 88'67, 3 minutes 30 et faute sifflet contre Assofra, faute sur Jacques Seuss promulence des francs convertis, 88'68 2 sur 2 pour Jacques Seuss, 88'69 et un presse maintenant de la part d'Espirou Barbi avec Sasse une faute offensive déjà 4ème faute de Jacques Seuss possession pour Estudiantes Madrid, 3 minutes 15, 88'69 oui, la pression tout terrain simplement pour essayer d'atténuer un petit peu la sévérité du score marché le sifflet contre Riménez possession pour Charleroi avec une latérale avec Jean-Pierre Barbier donc certains supporters semblent s'endormir derrière Jean-Pierre Barbier c'est l'impression que cela nous donne Jean-Pierre Barbier et Jacques Seuss en conversation, on leur connait en train de débarrasser le parquet d'une tâche de transpiration, d'humidité Seuss et le public madrilène qui félicite son équipe une 2ème victoire en Euroleague c'est important pour Madrid tentative à 3 points manqués de Jean-Pierre Barbier attaque maintenant des madrilènes encore avec Asofra excellent distributeur 27 ans où il a posé énormément de problèmes aux distributeurs d'Espirou avec ses pénétrations et ses assists on le revoit encore maintenant avec une faute de Jacques Seuss la 5ème Jacques Seuss qui quitte définitivement le jeu 8 points pour Jacques Seuss Asofra 7ème point 90-69 en travers de Madrid 2 minutes 25 secondes encore Dezi Barbier Wojcik qui tente la chance et qui manque cette fois rebond facile pour Jiménez Asofra Asofra relais avec Garcia et vous l'avez constaté bien évidemment faute de Wojcik la 5ème également match terminé match terminé par la Wojcik Madre Sark monte au jeu 22 points et depuis plusieurs minutes et bien les madrilènes évoluent sans renfort américain Chandler Thompson va remonter au jeu pour permettre à l'un ou l'autre joueur à nouveau d'être ambitionné par les 3-4000 spectateurs présents qu'il y a de Geezke Qu'il y a de Riménez maintenant Carlos Riménez remplacé par Thompson 4 points pour Jiménez Dezi Ellis Bessart Dans sa chambre à 3 points Manque rebond pour Thompson Garcia Les Espagnols qui vont sûrement terminer le match au petit trop Parceras Demiguel On ressort Demiguel encore Et possession Charleroi avec Bessart Pour David Dezi A 3 points manqués René Lys n'a plus saisi Du rebond mais La possession de balle Car l'origine 1 minute 9 92 69 Dezi Bessart Et 3 points de René Lys 92 72 La moyenne point de Charleroi est pratiquement atteinte Avec 74 points 3 de moyenne je vous l'ai dit En cours de reportage Par contre on est un peu en deçà pour la défense Faute de Garcia 3ème faute Et ses lutteurs Sur René Lys C'est surtout dans ce compartiment là Du côté de la défense Que Giovanni Bozzi va avoir du travail Avec ses spirou Parce que jusqu'ici On avait eu vraiment une défense de fer Une bonne agressivité défensive Sur tous les joueurs Tant sur le jeu intérieur qu'extérieur Et ce soir Et bien on a l'impression Que Madrid n'a vraiment eu aucun problème Pour prendre la défense des spirou en défaut Dernière possession Pour Madrid On va attendre le tout dernier moment Il restera 3 secondes à Charleroi Pour tenter quelque chose Et permettre surtout à Varsenas De marquer Luc qui vient de monter au jeu 2 points Pour Garcia 94 72 C'est le résultat final De cette partie Et une grande exception Certainement Pour Charleroi Qui espérait faire Beaucoup mieux Certainement Le résultat final 22 points Finalement Cela traduit la physionomie de la partie Henri Tout à fait Pierre On a eu un match Vous l'avez dit A sens unique On a vu une seule équipe sur le terrain Du côté des spirou Seule satisfaction C'est la bonne prestation de Wojci Même si pour la fin Élise a un petit peu retrouvé son adresse Avec quand même 20 points On voit les statistiques De fin de rencontre Du côté des spirou Et bien On peut déplorer Le 39% à 2 points C'est vraiment trop peu 33% à 3 points C'est aussi catastrophique Énormément de shots à 3 points Qui ont été tentés 27 au total C'est parce qu'on ne trouvait pas la faille Dans cette défense Madrid-Linde Donc beaucoup de choses A travailler à l'entraînement Dans les semaines qui viennent Et bien voilà On va se quitter Depuis le palais des sports de Madrid C'est une déception On attendait beaucoup mieux De la part de Charleroi Ce soir 94-72 C'est le résultat final De cette partie Une victoire Une victoire importante Pour les Sudiantes Madrid Une deuxième victoire Pour les Madrilènes Toujours pas Le moindre succès Quatrième Défaite consécutive Pour l'équipe De Charleroi Après Bologne Après Zagreb Après Olimpiakos Et surtout Ici même à Madrid Mais l'important L'important ce sera Absolument de se ressaisir Giovanni Bauti A une semaine Pour tenter De corriger Les imperfections Qui sont apparues Au grand jour ce soir A Madrid Et surtout Pour tenter De s'imposer à Berlin Parce qu'il faut à tout prix A tout prix Éviter Cette dernière Place Donc mission Maintenant obligatoire S'imposer à Berlin Henri Kovac Et Pierre Robert On vous souhaite Une excellente fin de soirée A très bientôt Avec le Basketball Sur 21 Bonsoir Bonsoir Basketpassion Avec Sportlife Sugarfree Chewing gum Et Pepsi-Cola Sportlife Sugarfree Chewing gum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une chose est sûre Ce maillot là En intéresse plus d'un Alors dimanche En direct 21 vous racontera Tout du championnat du monde cycliste Y compris Nos espoirs les plus fous Rira bien Qui pédalera le dernier Dimanche à 9h50 Le championnat du monde cycliste C'est sur 21 L'adepse aime voir vos bambins En pleine forme Alors de la 3ème maternelle A la 6ème primaire Comptez sur elle Pour redynamiser les gambettes Et aérer les esprits La brochure Jeune en forme Est disponible Pour tout renseignement Contactez dès aujourd'hui Le 02 413 28 0-0 Avec le télétexte interactif De la RTBF Participez au championnat De Belgique de basket Composez votre dream team personnel Modifiez-la autant de fois Que vous le jugerez nécessaire Accumulez le plus de points Et gagnez des traversées Avec voiture calée d'ouvre Vous trouverez Toutes les explications du concours A la page 695 du télétexte Cheval Passion Le magazine du monde équestre Cheval Passion Le cheval dans tous ses états Cheval Passion A suivre sur 21 Avec la Brasserie Palme Vivons ce grand moment de cyclisme Avec Maxi et SuperGB Et Carrera Jeans L'or qui le bronze pour les belles Dans la première des beurres Donc là-ci Ce l'eau brille a fait mieux Mais aujourd'hui ça en est resté plus 2 secondes plus vite par kilomètre Cadre localité qui surplombe Lugano Un paysage tout à fait sensationnel Un havre de paix et de tranquillité C'est ici à l'hôtel Centro Panoramica Que se trouve la délégation belge Un sprint spécial championnat du monde aujourd'hui Et puis vous rappelez aussi Que cette région magnifique Accueille pour la troisième fois Les championnats du monde Et les deux anciens vainqueurs Ont pour nom Fausto Coppi Et Eddy Merck C'est vous dire s'il faudra être grand Pour gagner ici dimanche On se retrouve juste après avoir pris connaissance du sommaire En remportant la Vuelta Devant ses compatriotes Dufault et Rominger Zuley gagne enfin son premier grand tour Portrait de Lance Armstrong Ancien champion du monde Engagé dans un nouveau combat On parle beaucoup de dopage Dans le cyclisme ces derniers temps Qu'en est-il exactement ? Alors Ernest Deveuys Président de la Royal League Vélocipédique Belge Vient de nous rejoindre La question que tout le monde se pose Cette délégation belge Elle vient ici Avec quelle ambition président ? Quand même avec une certaine ambition Je crois que nos coureurs doivent quand même Pouvoir faire une certaine performance Je ne peux pas parler donc du podium Mais j'espère quand même un podium Une place sur le podium plutôt Place maintenant à l'actualité de la quinzaine En compagnie de Paul Perignon L'événement de la quinzaine a eu lieu autour d'Espagne Il ne s'agit pas de l'abandon de Miguel Indurain Dont on a déjà parlé précédemment Mais bien du formidable podium De cette Vuelta 96 Trois Suisses aux trois premières places C'est un triplé historique Victoire de Tzulé qui a 28 ans Confirme enfin devant Laurent Dufault Et Tony Rominger Le cyclisme helvétique impressionne à quelques jours Du championnat du monde en Suisse italienne 21ème en 1995 Axel Mech termine cette fois à la 17ème place C'est le meilleur de nos représentants Il confirme sa progression Déjà constatée au printemps Avec deux victoires d'étape pour son premier grand tour Tom Stales peut avoir le sourire Depuis Musseux en France Il y a six ans Aucun Belge n'avait accompli cet exploit Pas mal Mais pas aussi bien que Nicolas Minali Ici deuxième Mais vainqueur de quatre étapes Minali Stales s'en prend les mains Mais on recommence à Paris Tour Victoire au sprint de l'italien Devant le belge Dommage pour Stales Et ce qui après ses succès au vol Qui a gagné en Wevelgame S'était fixé comme objectif La première place à tour A l'occasion de la 9ème manche De la coupe du monde Et à propos de coupe du monde Johan Musseux aurait bien voulu Asseoir définitivement Sa suprématie au classement général Le leader de ce classement Était très fort dans les jambes Peut-être un peu moins dans la tête Johan attaque de loin Mais il sera débordé Il termine 20ème Ferigato 7ème Et Bartoli 6ème Reste encore menaçant Avant le tour de Lombardie Et la Japan Cup Les deux dernières épreuves Contant pour la coupe du monde On termine par quelques images Du championnat du monde de VTT Qui se déroulait en Australie Avec la victoire Chez les moins de 23 ans De l'italien Dario Aquaroli Devant le français Martinez En descente Spectacle garanti Avec au bas de la pente La victoire du français Nicolas Vouillot On termine avec notre classement Du Belgosprin Toujours 1er Johan Musseux 434 points Peter C 2ème 353 points Suive Capio 3ème Van Pettegem Stelz Merckx Baumanns Estrelle Le dernier champion du monde Ici dans cet endroit superbe Qui est le Tessin C'est Eddy Merckx Champion du monde A Mendrizio En 1971 Eddy Merckx Qui est justement coach De la délégation belge Depuis 10 ans Très exactement Alors il dit Le forfait de Frank Van Unbruch Johan Brunel Qui n'a pas les jambes Musseux Qui n'aurait pas la tête On a beau être Un naturel optimiste Avec toutes ces conditions là On peut quand même Se poser des questions Et je crois qu'il faut Rester réaliste Quand même pour dimanche Oui il faut rester réaliste Mais enfin il ne faut pas Être défaitiste non plus Et je pense que la course Ça doit toujours être courue Bon Musseux C'est une première réaction Après Désarois Ou bien Paris Tour Bon il y a quand même Brunel Qui s'améliore Et bon il y a Axel Qui peut faire une belle course Après moi Donc bon certainement Un podium sera difficile Sur ce parcours Mais pourquoi pas Ces dernières semaines C'est l'image même Du cyclisme international Qui était fort terni Par de graves accusations Des rumeurs Relatives au dopage La suspicion Autour de certains cas L'enquête de Laurent Brevier La brillante performance Des télécoms Au dernier tour de France N'a pas convaincu tout le monde Après la victoire de Ries On a recommencé A parler d'EPO Érythropoïtéine dans le peloton Cette hormone Qui multiplie Le nombre de globules rouges Permet une meilleure oxygénation Améliorant sans conteste Les performances physiques Mais ce n'est pas là Le seul effet Qu'elle produit Il y a une augmentation De la viscosité du sang Cette augmentation De la viscosité Peut entraîner De l'hypertension Peut entraîner Des poussées aigus De maux de tête Et peut aller Jusqu'à Jusqu'à la mort Absolument Accusé par Accusé par Ouvé Hampler Ex-coureur De la formation Télécom D'employer Cette substance Interdite Walter Godfraud Le directeur sportif Se défend J'ai des preuves Qu'il est allé voir Trois à quatre médecins Différents Lorsqu'il était Dans notre équipe Il a aussi été Chez le docteur Cancone Et en Italie Après quoi Nous avons reçu Une note faramineuse De ce médecin Que Hampler Voulait que nous Lui remboursions Ce que nous avons Refusé Et dès lors Il a introduit Une plainte Contre nous On attend toujours La décision De la justice Il a eu même L'interdiction De parler De cette affaire Lors du premier jugement Il a été condamné De toute façon Il n'est pas dans son droit Dès lors Nous avons porté Plainte Contre lui Après Hampler Raab, ex-coureur De chez PDM Apporté une explication Au retrait complet De l'équipe Autour de France 91 Les coureurs Auraient été victimes D'un produit Destiné à masquer Un dopant Rester dans la voiture Par 40 degrés Cette substance Aurait provoqué Une sorte de salmonellose C'est du passé Cette affaire Et tout le monde le sait Nous sommes au départ De Paris Tour Et nous nous concentrons Pour cette épreuve Le reste C'est du passé Troublante également Les deux défaillances Collectives des ONC Car comme les PDM Les hommes de Manolo Sainz Ont sombré corps et âme Dans le tour Et la vuelta Cette année Double victime Laurent Jalabert Le français N'a pas été épargné Par les sous-entendus Dans les journaux étrangers Comme dans les colonnes Des quotidiens nationaux Mais le mazamétin Ne s'émeut pas Il prend les choses Avec philosophie Vous aviez dit Maintenant je sais Que je peux connaître Mes amis dans le milieu De la presse Il a brillé également Non mais il est clair Que dans le milieu De la presse Je n'ai pas d'amis C'est des gens Avec qui on essaye De travailler Plus ou moins bien Et puis bon Apparemment Ce n'est pas toujours Très très bien Mais bon J'ai quand même Des gens que j'apprécie Vous pensez Que quand il y a Une équipe Qui marche bien Dans un tour On essaye toujours De démolir Que ce soit Télécom Puis il y a ONC Je ne me suis pas Trop intéressé A ce qu'il s'est dit Après le tour Je n'ai pas souvenir D'avoir lu Ce qu'on a pu lire Après la volta Au sujet des Télécom Donc c'est peut-être Qu'on en a pris L'équipe ONC Certains affirment Que les chercheurs Qui cherchent à contrôler Le dopage Qui pourrait y avoir Sont toujours en retard Vis-à-vis des médecins Qui eux Savent très bien Quel produit donner C'est ce qu'on affirme Moi je ne suis ni médecin Ni chercheur C'est sûr qu'il y a Sûrement certaines personnes Mal intentionnées Qui sont à la recherche De produits de ce type là Mais je crois Qu'on a fait De très très gros progrès Dans le contrôle antidopage Que l'on arrive maintenant A vraiment déceler Des produits décelables C'est sûr qu'il y aura Toujours une course Qui peut être préjudiciable Pour le sport Mais ce n'est pas quelque chose Qui est flagrant Dans le sport cycliste C'est quelque chose Que l'on retrouve Dans tous les sports Le sport cycliste C'est un sport Qui vient souvent A la une de l'actualité Par rapport à ces faits là Premièrement Parce qu'il y a des rumeurs Et deuxièmement aussi Parce que c'est un sport Qui est énormément contrôlé Par rapport aux autres sports La presse a continué Ses investigations Certains confrères annoncent Qu'au dauphiné libéré La fédération française Aurait passé l'éponge Sur 16 cas de dopage Parce qu'un gros bonnet tricolore Était dans le groupe Vous ne pouvez pas Comme ça Sur le bruit Sur la rumeur Dire des choses comme ça Parce que l'UCI D'abord a démenti Je vois mal La fédération française Cacher ces problèmes là Je suis très à l'aise Pour en parler Parce que Quand la rumeur a dit Que j'avais deux coureurs De positifs Gaumont et Débien Oui J'ai dit oui Il y a deux coureurs positifs J'ai pris les sanctions Qui s'imposaient sur le moment Je pense avoir pris Les bonnes décisions Je pense que si tout le monde Faisait comme moi Je crois qu'il y aurait Ce serait beaucoup plus clair Et pour ce qui concerne La rumeur Je crois qu'aujourd'hui Le président de l'UCI Et le président Daniel Balle Et le ministère des sports N'a jamais Totalement démenti Cette rumeur Je crois qu'on ne peut pas Désavouer Donner une mauvaise image Toujours Sur des rumeurs Enfin Lance Armstrong A annoncé qu'il était victime D'un cancer des testicules Certains y voient Une relation de cause à effet Il est trop tôt pour se prononcer Mais espérons que l'avenir Fera toute la lumière Sur cette affaire Retour ici à Lugano Nous sommes dans la chambre De ceux qui vont nous représenter Dans l'exercice chronométré En l'occurrence Berthe Roushelms Champion de Belgique De la spécialité Et puis Marc Strel Marc Strel Vous vous rendez compte Il n'y a plus un liégeois Depuis je crois Joseph Brouillère Pour nous représenter Dans un championnat du monde Alors Marc Vous êtes De tous les sélectionnés belges Celui qui est le plus sollicité Vous êtes le seul En clair A disputer à la fois Les preuves chronométrées Et les preuves en ligne Sur route Alors outre la fierté Légitime que cela doit procurer Vous venez ici Avec quel objectif ? Pour dimanche Ça va être de montrer D'abord le maillot national Essayer de mettre en évidence Les couleurs De faire honneur A l'équipe belge Et je sais Que je n'ai peut-être pas Pour le moment Les capacités De jouer en route Dans la finale Mais si je peux Donner un sérieux coup de main À l'un ou l'autre Qui pourrait décrocher le titre Ou faire Faire un bon résultat Moi je serai là Mais avant tout Je vais essayer Il y a souvent Une échappée matinale Je dois un peu discuter Avec monsieur Merckx Et si je peux me glisser Dans une longue échappée Et me mettre en évidence Je tâcherai de le faire Voilà donc pour tous les supporters De Marc Streil Et bien soyez déjà branchés Très tôt le matin Dès le départ Sur 21 Vous risquez On l'espère De le voir Nous avions prévu Nous avions programmé Depuis longue date De vous présenter maintenant Le profil d'un ancien champion du monde Champion du monde à Oslo En 1993 Lance Armstrong Les tristes nouvelles De ces derniers jours Qui nous ont informé De son cancer Des testicules Ne changerait évidemment À notre programme Mais Armstrong Commence maintenant Probablement le combat Le plus dur De toute sa vie Nous ce qu'on espère évidemment C'est qu'il puisse s'en sortir Et surtout le plus beau cadeau Qu'il pourrait nous offrir C'est tout simplement De remonter sur un vélo Le plus vite possible Voici le profil De Lance Armstrong Lance Armstrong Lance Armstrong Est le porte-drapeau Du cyclisme américain Depuis quelques années Depuis le retrait De Greg Lehmond Celui qui fut à l'origine De bon nombre de vocations Aux Etats-Unis Âgé à peine de 25 ans Lance Armstrong Peut malgré tout Être considéré Comme un coureur expérimenté Tant le nombre de titres Accumulés par le texan Est grand Sous les couleurs De l'équipe américaine Motorola Il a en effet conquis Des victoires Dans des classiques Telles que celle De San Sebastian En 95 Ou la flèche wallonne Cette année Mais c'est avant tout Le titre mondial Décroché à Oslo En 93 Avec le maillot De champion des Etats-Unis Sur les épaules Qui a permis à Lance De se faire un nom Et de conquérir le cœur De tout un pays A 21 ans Ce jeune costaud Originaire de Dallas Est ainsi propulsé Sur le devant de la scène Par le biais De cette fantastique victoire Glanée dans des conditions Atmosphériques Dantesques Je n'avais jamais vu Des routes aussi glissantes On roulait comme Sur du verglas Pourtant Il ne faisait pas froid Mais ce n'était pas De la glace C'était juste mouillé Mais je vous jure Que sous les roues Cela ressemblait Vraiment à de la glace En 93 L'éclosion de Armstrong Ne peut pas mieux tomber Pour le cyclisme américain Avec la fin de carrière De Le Monde L'Amérique a besoin De se trouver un nouveau héros Et Armstrong Semble tout indiquer Pour tenir ce rôle A la perfection Sa popularité Ne cesse en effet De croître Auprès du public américain Un engouement Que Lenz S'est d'ailleurs chargé D'entretenir En remportant le Tour du Pont A deux reprises En 95 et 96 Autant de victoires Conquies sur le sol US Qui ont contribué A faire du Texan Le numéro 1 Et parmi les images fortes Qui ont marqué la carrière Du coureur Motorola Comment ne pas retenir Celle de ce Tour de France 95 Où trois jours Après la mort accidentelle De son jeune équipier Fabio Casartelli Armstrong emportait La 18ème étape à Limoges En s'adressant par le geste A son ami disparu Lui dédiant ainsi la victoire Un moment d'émotion D'une rare intensité Fabio m'a motivé Plus que jamais aujourd'hui Et pas une seconde Il n'a quitté mon esprit Les gens le long de la route N'ont pas arrêté De répéter son nom Je ne pourrai jamais oublier ça Il ne s'est pas passé une minute Sans que je n'entende Le nom de Fabio Armstrong l'émotif Mais aussi Armstrong Le Duracqueer Qu'il ne s'est pas fait Que des amis dans le peloton Où son caractère N'est pas toujours apprécié Le français Bouvard Peut le confirmer Un tour 96 froid et plus vieux Lors des premiers jours Pas évident Lorsqu'on préfère Comme Armstrong Pédaler dans la chaleur L'abandon précoce de Lenz N'est donc pas une surprise La pluie en soi Ne me dérange pas Tant qu'elle n'est pas trop froide C'est ça qui ne me plaît pas La pluie froide C'est très mauvais A Atlanta pour les Jeux Un des principaux objectifs De Armstrong Il n'a pas plu Et il a même fait très chaud Mais Lenz n'en profitera pas Il ne finira que 12ème Armstrong Un coureur de classique Plutôt que de grand tour Sa victoire en avril dernier A la flèche wallonne L'a encore confirmé Je ne pourrai jamais prétendre A la victoire dans un tour de France Cela ne fait d'ailleurs Pas partie de mes objectifs Le tour C'est la plus grande course du monde Mais je n'y vise que Les victoires d'étape Et la prochaine étape Est peut-être la plus importante Alors qu'il vient de se lier Pour trois ans A l'équipe française Cofidis Armstrong doit faire face A un terrible défi Celui de vaincre le cancer Qui tente de ronger Cet homme pourtant solide Comme le rock Le combat le plus dur Jamais engagé Par Lance Armstrong Commence Souhaitons-lui bonne chance Nous voici maintenant Dans la chambre De celui dont on a le plus parlé Depuis le début de la semaine Johan Museu Il a reconnu déjà le parcours Il y a de cela 8 mois A l'époque il nous disait Il est trop dur pour moi Alors Johan Est-ce que vous pensez Toujours la même chose Aujourd'hui ? Non c'est la même Qu'en janvier C'est trop dur Le circuit Mais j'ai fait le maximum J'ai encore une bonne condition J'ai fait le maximum Mais je pense La course va exploser Trois ou quatre tours De l'arrivée Et je pense Moi j'ai explosé aussi Je suis d'accord Mais vous voulez Que vous entraînez très dur Plus de sept heures Aujourd'hui Et je ne peux pas m'empêcher De penser aussi A votre attaque Dans la dernière côte De Paris Tour Vous avez mis 10 mètres A tout le monde Dans ces conditions Est-ce qu'on peut espérer mieux encore ? Ici c'est presque deux kilomètres Deux kilomètres et demi Et chaque tour Ce n'est pas le même Que Paris Tour Je pense bien Un petit boss Mais ici Ce n'est pas un petit boss C'est un circuit Que joueur vous fait penser Glen Delander Oui un coureur Comme Johan Brunel Je pense Pourquoi ? Elle est un bon Contre la monte Elle est un coureur Pour de course par étape Lorsqu'il était amateur Quelles étaient Les grandes qualités de Glen ? Les grandes qualités de Glen Amateur Elle est Je pense Une des meilleures Contre la monte En Belgique Elle est un bon coureur Dans des courses par étape Comme Triptyque-Ardennet Tour d'Autriche Et tout le grand tour Amateur Elle est une qualité Pour gagner Un podium Tout le course par étape En amateur Aujourd'hui Quelles sont Les grandes qualités De Glen Delander ? Les grandes qualités Je pense La première fois Elle était Dans une bonne équipe L'an 2002 Elle était Une très bien équipe Pour lui Elle a fait Les bonnes courses Pour lui aussi C'est Trentino Normandie Mourcia Tout de l'avenir Et son sportivité C'est Elle n'a pas peur Pour attaquer Dans la course Quel est son défaut ? Le défaut C'est la descente Elle a Beaucoup de peur En descente L'année passée À Serain À Serain Elle a une fois chuté Dans la descente Après Autriche aussi Elle est Alors Los Lopner Elle est 3 minutes devant Elle a perdu 4-5 minutes En descente Cette année aussi En tout de l'avenir Et beaucoup De temps perdu À une descente Ça c'est encore Le défaut De Glenn Dolan Physiquement Il possède des capacités Assez élevées Ouais Elle a beaucoup de capacités Moi l'année passée Fait le test À l'université Avec lui Elle a beaucoup de capacités Pour revenir Un grand connoisse Et mentalement dans la tête Et mentalement dans la tête La mentalité Peut-être dans la tête Un peu Elle a toujours peur Un peu Elle est Voilà Mon jambe est mal Mais ça c'est le mentalité Mais ça c'est le mentalité De Glenn Maconnell Lui un peu Et très bien Je pense Après une année Elle est mentalité Pour dire à son équipier Aujourd'hui Ce n'est pas pour moi Mais elle est toujours là Je pense Un pronostic Une victoire L'année prochaine Oui Je pense Une course Comme Flèche Brabant Voilà C'est le moment De vous présenter Notre équipe Au complet Avec Michel Dernis Le consultant Et puis avec notre chauffeur Assistant Albin Delsot Vous le savez Les championnats du monde En cyclisme Ça a quelque chose De particulier Je crois que c'est Le seul sport Où ça arrive Tout se joue En un seul jour Autrement dit Il n'y a pas Pas de possibilité D'appel Il faut être bien Le jour J Mais cette année Pour la première fois On ne parle plus De championnat du monde Pour amateurs En effet L'épreuve sera réservée Au moins de 23 ans Alors quels sont Les Belges Qui nous représentent On va faire connaissance Avec eux Grâce au reportage Mené dans les Ardennes Par Laurent Bruvier L'année dernière L'équipe Espoir Avait préparé Le rendez-vous mondial En Suisse Cette année Alors que l'épreuve Se tiendra à Lugano Le staff a décidé De peaufiner Sa condition Dans les Ardennes Padoise Décision étrange Pas du tout Pour aller en Colombie Il fallait se préparer En altitude Ici ce n'est pas le cas Les responsables Ont préféré se rapprocher Du domicile Car les séjours A l'étranger Ont été nombreux Cette année En effet Yann Neven Et son staff Prépare cette course Depuis près de six mois Au début On a construit Un plan de travail Avec des peuples De récupération Des compétitions D'entraînement Et tout le monde Est libre de travailler Avec Ou pas Le professeur Gossens et Paul Poney Ont mis au point De nombreux tests Qu'ils ont soumis Au candidat A une sélection Sur base des résultats Des disponibilités Des coureurs Des choix ont été faits Le dernier en date Remonte au début octobre Quand le nom des quatre sélectionnés Vormat Vraegendowa Leverig Fût officialisé On a eu un groupe De environ 20 25 personnes Qu'on a testé Pendant toute l'année Et Ce qu'on a vu là C'est que Les gens Les coureurs Qui sont La meilleure en forme Maintenant Sont là Les quatre sont là Maintenant Sont ceux qui ont Supporté tous les tests Testés fort Évidemment Pendant toute l'année Et Ce qui concerne les tests Ce sont des tests Sur le vélo Ce qu'on a fait Dans le labo À la VUB Actuellement On ne fait plus Des tests On fait des Entraînements Différés Personne par personne Parce que Chaque personne Ne réagit pas De la même façon Aux impulses De l'entraînement Et parce qu'on a fait Hier un entraînement Relativement long Et aussi dur Il est évident Que chaque coureur Doit faire Un entraînement De récupération Relatif De sa propre manière Et c'est ça Ce qui s'est produit Aujourd'hui En adaptant Les entraînements Aux capacités Des coureurs Paul Poney A formé deux groupes Verek et Varmouth Ici à l'écran Était autorisé Lors de notre visite A avaler les kilomètres Récupérant mieux Que leurs copains Le coureur de DeWolf Et celui de Paul Entier Devraient figurer Parmi les 20 premiers Du championnat Vous êtes content De cette sélection ? Oui J'étais très heureuse C'était très bien Ici Dans le stage Et tout ça Quels sont vos espoirs Quels sont vos objectifs Pour ce championnat du monde ? C'est difficile à dire Je ne connais pas Toute la concurrence Mais je vais essayer De rouler Pour gagner Mais ce n'est pas le cas Ce n'est pas grave C'est très intéressant De participer à ce stage On a pu rouler à l'étranger Et c'est mieux Que de participer A des petites courses en Belgique Où on n'en prend plus grand chose Contrairement à l'étranger Maintenant J'ai une bonne condition Et la préparation Est très bonne Nous avons Rolfe Sur les Arpes Sur les Ardennes Etc Et j'ai étudié Beaucoup De cette préparation Rolfe Quelles sont vos ambitions Quels sont vos espoirs Pour ce championnat du monde ? Pour le coach Rolfe Rolfe Pour un bien résultat En pleine restructuration Notre cyclisme A besoin d'un bon résultat Pour confirmer Que la méthode est la bonne Et que la victoire Ne nous tournera Bientôt plus le dos Voilà Cette émission Est maintenant terminée Mais avant de se quitter Je vous propose De prendre connaissance Des visages Qui vont défendre Nos chances Dimanche Dans l'épreuve sur route Réservée aux élites Nous représenterons Dans l'épreuve chronométrée Bert Roussens Ainsi que Marc Strel Qui sera lui aussi Dans l'épreuve sur route Avec Glenn Dolander Avec Erwin Theis Mario Hartz Il y aura également Van Bont Verbecken Farazijn Peter Van Pettegem Johann Brunel Wilfried Peters Et Johann Mussev Voilà Il n'en manque plus qu'un C'est Axel Merz Qui nous a pas encore rejoint Mais il nous l'a promis Il n'aura pas Il n'aura pas d'amende Il sera là Bien entendu dimanche Alors messieurs J'ai qu'à moi vous dire Vous le savez On compte tous sur vous Voilà Merci au revoir Louis Yvonne Merci au revoir Merci au revoir